voilà c'est parti bonsoir à toutes et à tous bonsoir laurence nous sommes réunis pour le book club la joie du business de simone milazas aujourd'hui le chapitre 13 gérer les finances et donc toi laurence tu es facilitatrice certifié d'accès conscience et facilitatrice aussi les classes la joie du business alors merci de nous proposer ces soirées oui donc en direct de rome en extérieur on va dire voilà pas à domicile donc on va voir le chapitre 13 donc ce soir gérer les finances avec pas mal d'outils dans le dans le chapitre des choses très pragmatique très concrètes à mettre en oeuvre voilà pour avoir une vision des finances pour mieux les gérer en fait et comment ça devient encore mieux que ça tout à fait et puis donc elle nous livre plusieurs outils dans ce chapitre qu'elle utilise elle même bien sûr et puis avec le succès qu'on lui connaît et donc au cours de ce cours nous allons peut-être utiliser une série de mots qui s'appelle la formule de déplayage donc si vous entendez laurence ou moi même à un moment dans la soirée dire est-ce que tu peux nous dire en deux mots laurence ce que c'est donc c'est comme une formule magique comme une baguette magique qui va donc le principe c'est qu'on pose une question qui fait remonter des pensées sentiments émotions sur un sujet en particulier donc par exemple là on va être dans le business dans les affaires dans le cadre de ce book club et ces pensées sentiments émotions qu'on fait remonter à l'aide d'une question on va pouvoir les déblayer les faire partir donc à l'aide de cette formule de déblayage donc qui sont des mots en anglais alignés les uns après les autres et qui permet donc de d'éliminer la charge la tension la pression qui peut y avoir par rapport à la question posée et cette formule de déblayage vous pouvez en trouver l'explication sur internet sur le par exemple sur le site de clearingstatement.com et vous trouverez donc le docteur denir qui est le confondateur de la méthode access consciousness avec gary douglas qui en est le fondateur donc le docteur denir donne l'explication de cette formule de déblayage et il ya une vidéo qui est sous titrée en français et qui vous permettra donc de bien comprendre ce que c'est donc là si vous ne connaissez pas en regardant cette vidéo il n'y a aucun souci on va l'utiliser pour aller voir par la suite ou en même temps ce que c'est voilà mais même si on connaît pas ça marche en fait alors les finances oui gros sujet parce qu'on était ça fait plusieurs chapitres qu'on est qu'on parle plus précisément d'argent et là donc dans celui ci bah c'est comment les gérer avec quels outils sans s'en occuper parce que ça peut être un sujet où on se dit oh c'est pas pour moi j'ai pas besoin de regarder ce que c'est toute façon il n'y a pas besoin de connaître les finances pour avoir son affaire ou son entreprise voilà moi je peux passer je peux passer outre et en fait si bonne milazas donc qui a écrit ce livre nous donne quelques conseils pour malgré tout s'en occuper s'en préoccuper et en ayant une visibilité une vision claire de nos finances de quelles sont nos entrées quelles sont nos sorties mensuelles en termes d'argent ça va permettre de avec cette visibilité de pouvoir avancer dans son dans son business et savoir comment l'orienter en fonction donc de ce qui se passe mensuellement avec nos différentes entrées sorties voilà c'est important d'avoir une vision là dessus alors pour commencer bon on va on peut tout de suite déblayer donc utiliser la formule de déblayage pour que tout ce que ça fait remonter de parler de finances de gestion d'argent de gestion de comptes d'experts comptables de comptabilité tout ce que ça peut faire remonter en vous voulez vous bien détruire et décréer tout ça fois un vieux liard oui white and one good and bad pokken pod online short boys and beyond voilà comme ça on est dans le bain tout de suite et puis vaut mieux parce que comptabilité d'ailleurs à simone elle raconte que pour elle c'était aussi comme ça elle avait un papa comptable oui donc elle était quand même déjà le beignet dans un entourage mais c'est pas pour ça qu'elle était c'est oui sauf qu'elle qu'elle avait envie de faire un schéma avec un graphique et dans ce graphique il avait dit voilà la comptabilité elle doit prendre tant de place et elle elle disait mais non moi la place de la comptabilité c'est pas ça elle avait fait une toute petite place pour la comptabilité et puis un peu après voilà c'est quand même elle s'est rendu compte que son père avait raison et bon il pouvait être aussi en réaction par rapport au fait que ce soit son papa qui lui donne des conseils en matière de comptabilité voilà donc elle a fini par s'y mettre aussi et puis à regarder ça d'un petit peu plus près donc elle raconte au début du chapitre comment son père voilà lui avait fait ce schéma et puis comment elle en était arrivée à se dire oui il faut quand même que je m'en occupe voilà et puis donc je sais pas si pour ceux qui ont réélu le chapitre s'il y a déjà des questions ou des des interrogations des remarques voilà commentaires que vous aimeriez faire parce qu'en fait dès la page 132 on est invité à faire un exercice oui oui je suis sûre que tout le monde a pris sa feuille de papier et son crayon assieds toi ça ça va voilà oui et écris toutes tes dépenses commerciales engagées dans les six derniers mois ou l'année passée est-ce que quelqu'un a fait ça oui moi je l'ai fait pour pas pour la partie business mais je l'ai fait pour la partie générale quoi de de quels sont mes revenus parce que je suis salariée aussi donc quels sont mes revenus mensuels quelles sont mes dépenses mensuelles les impôts les choses fixes voilà donc c'est cet exercice là auquel on nous sommes invités par rapport à notre business d'avoir une idée mensuelle donc en faisant l'étude sur six mois ou sur un an et en divisant par six ou par douze pour avoir une vie vraiment une vision par mois de combien il nous faut pour quel montant d'argent il nous faut pour faire tourner de base notre business voilà donc là elle dit que ça inclut le loyer les fournitures le bureau les frais d'internet le téléphone l'électricité la voiture tout l'air tout l'argent que tu as payé du compte de la société ou de ton activité voilà donc c'est la la question de marie josé donc c'est quoi la définition d'une dépense commerciale c'est tout ce qui a trait à ton entreprise alors là elle elle a appris elle a noté dépenses commerciales dans le sens parce que là elle vendait des nous avons de l'aide bonsoir c'est esther esther bonsoir esther et bonne nuit donc elle est simone elle a pris l'exemple des dépenses commerciales qui aussi dans le fait de ba il ya des choses par exemple des fournitures de bureau qu'on va acheter mensuellement si on a une équipe qui va consommer des cahiers les stylos enfin voilà ce genre de choses on va faire des dépenses donc de base de choses de base j'imagine que si pour une raison pour une autre on a un déplacement et qu'on est amené à manger à l'extérieur ou à dormir à l'extérieur ça compte aussi pour l'activité oui voilà par exemple si on fait un stage access bars qu'on va donner une formation on va par exemple faire imprimer les manuels donc ça va avoir un coup ça va donc c'est ces dépenses d'impression de manuel savoir ça va avoir un coup pendant la classe de bar on va acheter des petites choses à grignoter voilà c'est on peut le compter aussi la réservation la location de la salle dans laquelle on va faire le stage access bars les frais pour aller sur le lieu le repas midi voilà tout ce qu'il peut y avoir derrière ce qu'il peut y avoir derrière cette organisation c'est pas simplement les rentrées d'argent de combien vont nous payer les 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 stagiaires mais il ya quand même des choses à voilà il ya des dépenses avant de pouvoir commencer à faire une une classe on a des frais quand même qu'il faut bien prendre en compte voilà donc c'est d'avoir une visibilité de ça la plus claire possible en fait qui va permettre de savoir où est ce qu'on va et puis de savoir où on en est en fait donc quand on a fait le total de dépenses tu disais on divise le menton par six ou par douze selon qu'on a fait pour les six derniers mois ou la dernière année oui ça nous donne une dépense par mois et puis ensuite elle nous dit d'ajouter 10% pour le montant du business c'est encore 10% pour soi oui et puis encore 20% pour divers et donc ça nous donne le chiffre à faire entrer par mois et en même temps il n'y a pas le salaire enfin le salaire pour nous quoi ou bien ouais c'est pour vraiment là c'est le montant pour faire tourner le pour faire pour les employés par exemple on pourrait mettre aussi les salaires les salaires des employés qu'on a ça rentrerait là dedans ce sont sont des frais fixes qu'on va avoir tous les mois donc de verser un salaire à une assistante ou je crois peu importe dans les dépenses commerciales voilà par exemple l'expert comptable qu'on peut avoir pour nous aider une fois par an à faire notre comptabilité voilà ce sont des frais fixes qu'on peut indiquer et puis et puis ben si on se verse un salaire dans le note aussi après ça c'est juste un choix en fait un de de voir ce qu'on met dans le dans le dans le dans le dans le business travailler pour pas de salaire voilà après ça dépend de la situation ça dépend de peut-être au début on ne se verse pas de salaire faire qu'on s'en verse un enfin c'est chacun aussi après qu'il voit souvent comment donc peut-être consommer le salaire dans les dépenses dans les dépenses commerciales du mois oui et puis donc on s'envoie et donc elle disait donc rajouter 20% dans la catégorie d'hiver et et voilà donc marie josé nous demande d'hiver pourquoi ben d'hiver pour le au cas où pour par exemple une campagne de publicité qu'on n'avait pas forcément prévu et qu'on va décider de faire quoi le lancement d'un nouveau produit voilà d'avoir les garagistes pour voilà des choses qui pourraient arriver pour avoir une certaine aisance tout ce qui pourrait se présenter en fait c'est que dans le sens pas près que l'art on pourrait rajouter par exemple des formations dans l'est dans les 20% on pourrait dire bah tiens si j'ai pas prévu que c'est une formation access qui va compléter mes connaissances je peux la prendre dans les 20% par exemple donc ça permet d'être assez large dans nos calculs et de d'avoir une vision pour être à l'aise de ce qu'il nous faut par moi c'est ça l'idée de pouvoir regarder en face la réalité donc de la situation financière de notre business ne pas faire l'autruche dire bah oui j'ai beaucoup de rentrées d'argent j'étais trois classes ce mois ci à chaque fois j'ai eu dix personnes donc ça m'a fait tant mais c'est sûr là on a gagné de l'argent il faut quand même regarder bien toute la situation c'est à dire on a petit cette rentrée d'argent là mais en même temps on a on s'était déplacé on a peut-être dormi à l'hôtel pour aller faire cette classe on a loué des salles on a eu des frais on a imprimé des manuels il faut bien les les soustraire de ce qu'on a gagné pour avoir une vision claire de justement de quelle a été exactement la rentrée d'argent par mois donc tous les points d'ordre qu'on utilise pour éviter d'être conscient de ce que coûte l'exploitation de notre activité ou est-ce qu'on va maintenant tout détruire et tout décréé pour un du liard et quelle énergie espace conscience pouvons-nous être pour regarder avec aisance tout ce que coûte notre activité ou tout ce que coûte votre activité et tout ce qui nous permet pas ça est-ce qu'on va et puis ce qui est ce qu'indique aussi simone c'est de son a pas cette vision claire des choses au lieu de pouvoir faire expansé le business on va le tuer à petit feu en fait on n'aura pas la vraie visibilité on se sera faussé ce sera juste une impression qu'on a ce sera pas la réalité et à la qu'il ya du mal à regarder ça en passe qui n'a pas de mal à regarder ça en face et donc tout ce que ça amène en vous voilà de limitations de conclusion d'attente de projection est ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité fois un du liard oui à quelqu'un qui m'entend mal ça va vous m'entendez bien j'ai mon micro justice il a pris ma bouche c'est vrai qu'on entend peut-être un peu moins fort que d'habitude c'est peut-être le plus fort le haut-parleur c'est mieux là c'est pareil vous m'entendez là quand même oui oui je parle je parle plus fort alors je vais hurler c'est pas mon habitude mais bon expanse de la voix oui oui je vais réveiller tout l'hôtel ouais voilà comment ça devient encore mieux et réveille tout l'hôtel voilà voilà en tout cas ce que dit simone donc par rapport à cette cette idée de regarder vraiment ce qui nous coûte notre activité et si c'était juste un autre langage à apprendre oui ce qui permet de plutôt que de faire l'autruche ou de dire c'est de toute façon moi je m'en occupe pas je laisse ça de côté tout d'autre dire bah qu'est ce qu'il faudrait pour que je puisse regarder ça avec plus de facilité à qui je pourrais poser la question à qui je pourrais demander de l'aide par rapport à ce sujet de la comptabilité de regarder les finances etc et puis faire appel peut-être à quelqu'un oui c'est l'orénaï qui vient d'arriver qui a d'accord oui donc serions-nous prêts à apprendre la langue le langage des finances et tout ce qui empêche cela foin du liard allons nous le détruire et le décréer et partout où on se sent où on se perçoit séparés des finances du monde de la finance et de l'aspect financier de notre activité on va tout retourner à l'expéditeur ce qui nous appartient pas oui voilà alors une fois qu'on a pas dit c'est qu'une fois qu'on a fait ce tableau avec nous pour avoir une visibilité sur nos dépenses mensuelles donc c'est de faire la demande à l'univers de recevoir chaque mois ce montant pour voilà montrer que ben on a on a la visibilité claire de notre business de combien il faut pour le financer chaque mois et que ben on a envie d'avoir cette ce montant mensuel en fait voilà en faisant la demande à l'univers et en s'engageant aussi soi-même à faire tout ce qu'il faut pour être dans cette énergie d'attirer l'argent et donc de recevoir mensuellement cette ce montant et d'être prêt à le recevoir comment ça faire tout ce qu'il faut ? est-ce qu'il ne suffit pas juste de demander puis d'attendre ? il ne faut pas s'asseoir dans son canapé et regarder la télé toute la journée c'est pas forcément une bonne idée c'est poser la question quelle énergie, espace et conscience puis-je être aujourd'hui pour générer de l'argent immédiatement pour expenser mon budget, mon business mon budget aussi pourquoi pas et voilà poser des questions pour avoir ces prises de conscience qui vous donnaient des idées de nouvelles choses à faire qu'on n'avait pas forcément envisagées auparavant quel flux d'argent est-ce que je pourrais ajouter dans ma vie qu'est-ce que je pourrais ajouter à mon business aujourd'hui qui m'amènerait de l'argent immédiatement enfin voilà il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser puis qu'on va avoir en fait dans la suite du chapitre qui est vraiment rempli de plein d'outils tous plus intéressants les uns que les autres ça fait deux fois que tu poses une question et il y a le mot immédiatement qui me sonne aux oreilles et quand je l'entends en fait il y a une partie de moi qui se dit ah non immédiatement c'est pas possible ça n'arrivera jamais alors déjà chez Access on dit jamais jamais c'est un mot qu'on ne prononce pas enfin on voit ça dans la classe fondation en fait où on va il y a une liste de mots en fait qu'on n'utilise pas qu'on voit dans la fondation et jamais on fait partie en fait pour pas se couper de possibilités parce que si on dit jamais je ne ferai jamais ça et ben voilà c'est à dire qu'on se ferme tout un pan de possibilités et qu'on ne verra pas et puis qu'on va en fait ça nous limite de dire jamais voilà je te taquine mais pour le dire aussi je suis la seule donc Paris-Josée nous dit oui immédiatement voilà c'est aussi vite que possible en fait en anglais c'est right away ça veut dire maintenant immédiatement tout de suite mais c'est pas right now c'est right away c'est à dire ouais dès que possible enfin rapidement rapidement quoi dans la notion d'un petit peu de mouvement en fait ou de oui de dire voilà ça bouge et c'est tout de suite quoi c'est maintenant que ça vient et voilà c'est ce qui nous met dans une énergie aussi d'aller enclencher différentes actions ça nous met dans l'action aussi d'accord dans le mouvement dans le fait de démarrer des nouvelles choses voilà c'est ça l'esprit voilà donc un des paragraphes suivants donc c'est puisqu'on parlait de prendre un expert comptable d'aller voir un banquier enfin voilà et donc ce qu'ils peuvent nous conseiller qui n'est pas forcément très intéressant pour nous c'est de réduire nos dépenses et est-ce que réduire nos dépenses est-ce que c'est forcément la solution pour étendre expansé son business moi quand on me dit c'est plutôt lourd quoi de réduire c'est horrible pour moi cette idée de quelqu'un qui va venir te dire non tu dois réduire tes dépenses c'est juste carrément horrible oui oui et puis voilà pourquoi enfin voilà qui est cette personne pour nous dire ça enfin voilà c'est ça on se sent pris voilà en faute vous dépensez trop etc mais en même temps c'est pour développer le business donc c'est pas forcément des dépenses inutiles après voilà c'est une question de point de vue aussi et quand on reçoit ce genre de conseils il y a beaucoup de jugement derrière ça donc c'est aussi un point de vue intéressant de nous dire de réduire nos dépenses donc c'est comment après c'est comment s'il y en a un comptable ou un banquier comment voilà qu'est-ce qu'on peut faire quand quand il nous quand il nous donne son point de vue de comptable ou de banquier voilà alors ça peut être ça n'empêche pas de peut-être regarder les différentes dépenses et voir s'il n'y a pas des choses un peu par exemple si on a acheté une Porsche pour son business voilà on aurait peut-être pu prendre une autre voiture et encore ça dépend de quel business on a ça peut attirer voilà tout est voilà tout est une question de point de vue ou genre prendre un abonnement téléphonique illimité par exemple c'est quelque chose qui peut permettre de contacter l'étranger par exemple alors le comptable il pourrait dire bah oui mais vous prenez juste un abonnement plus limité ou vous contactez que la France par exemple ça vous coûtera moins cher etc mais en même temps si on veut développer son business à l'étranger il faut bien utiliser ce genre d'abonnement donc c'est un exemple parmi d'autres mais voilà ce que nous propose Simone c'est toujours de rester dans la question voilà plutôt si je choisis ça qu'est-ce que ça sera mon activité qu'est-ce que ça va créer dans le futur pour mon activité voilà est-ce que ça va permettre de créer plus ou pas puis de regarder si c'est léger ou lourd pour pouvoir permettre de faire ce ce qui est léger pour nous et qui va être positif pour nous en fait et en posant des questions c'est le meilleur moyen de se trouver de trouver l'orientation qu'on pourrait qu'on pourra donner à notre business dans les différentes rubriques de nos dépenses en fait voilà ce qui peut être troublant parfois c'est que c'est qu'il y a des choix qui sont faits et qui ne vont pas créer tout de suite elle donnait l'exemple d'un salon où elle a dépensé plus que ça ne lui a rapporté quand elle était sur le salon et elle dit en même temps il peut y avoir des clients qui vont arriver mais c'est même pas forcément dans les six mois je sais que j'ai fait des salons et j'ai eu des personnes qui m'ont contacté huit mois plus tard un an plus tard oui en fait c'est aussi penser à créer son futur c'est pas quand on fait une action c'est pas pour avoir un résultat immédiat c'est aussi préparer son futur par exemple si on prend le cas des salons on va rencontrer des gens on va faire connaître notre business par exemple si on prend le business de faire des classes de bar d'avoir des séances individuelles de bar ça va permettre sur ce salon de rencontrer des nouvelles personnes de faire connaître la méthode des bars etc on va pas forcément avoir tout de suite des gens qui vont s'inscrire pour notre prochain stage ils vont prendre notre flyer notre part de visite et puis ils vont mettre ça dans un coin et puis peut-être ils vont oublier puis à un moment ils vont faire un fond de tiroir et dire bah oui tiens il y avait ce truc là ça avait l'air sympa ils vont prendre un rendez-vous et ça peut être très longtemps après alors il y a ce côté là puis il y a le côté aussi de faire connaître son activité donc les gens vont entendre parler par exemple des bars et à un moment donné quelqu'un va leur refaire penser qu'il y avait eu ce salon et qu'il vous avait rencontré ou voilà c'est pas forcément un retour sur l'investissement du prix du stand dans le salon c'est pas forcément un retour immédiat qu'il va y avoir c'est plutôt créer plus voilà créer son futur pour avoir cette notoriété qui va venir au fur et à mesure en fait et donc regarder ça aussi c'est pas forcément se dire bah oui j'ai dépensé plus j'ai pas amorti par exemple les frais du stand dans le salon bien-être où je suis allée et en même temps c'est d'accord j'ai dépensé on pourrait dire j'ai perdu de l'argent et le retour sur l'investissement va peut-être être sur le long terme et en même temps c'est de la notoriété c'est des choses qu'on va pas forcément pouvoir calculer et en même temps se dire bah non j'aurais pas dû faire le stand la prochaine fois je le ferai pas ok ça fait pas de dépenses mais on perd ce côté publicité voilà se faire connaître faire connaître son business avoir des contacts donc il y a ce côté-là à mesurer aussi en fait qui est pas forcément très concret mais qui va permettre d'amener voilà cette notoriété qui va être grandissante et qui va amener d'autres clients par d'autres biais en fait donc tous les calculs toutes les décisions les jugements les calculs les conclusions qu'on a quand on a un choix à faire pour savoir ce qui va créer tout pour notre business est-ce qu'on va maintenant tout détruire et tout décrire oui ouais c'est vraiment un good and bad poke and poke all men short boys and beyond et tous les schématiques qu'on utilise partout où on laisse notre cerveau faire des circuits comme ça pour calculer que si on fait ça ça va faire ça et faire ça et faire ça alors il y a le bon choix est-ce qu'on va maintenant tout détruire oui oui voilà puis donc il y a quelques questions donc ils sont pages 134 je pense qu'on le dit à chaque fois donc d'être plutôt dans la question que dans les conclusions et les points de vue et les jugements sur soi-même là comment puis-je augmenter le flux d'argent entrant dans mon entreprise y a-t-il quelque chose ici que je peux changer que faudrait-il pour que j'augmente mes revenus que puis-je ajouter d'autres à mon activité que puis-je ajouter aux services que j'offre combien de sources de revenus puis-je créer avec mon affaire quelle magie puis-je inviter aujourd'hui dans mon activité voilà donc des questions pour lesquelles comme toujours on ne cherche pas de réponse mais plutôt des prises de conscience qui vont venir et qui vont permettre de se mettre en action et puis de faire réguler les choses en fait voilà il y a quelqu'un qui est en qui a le micro ouvert est-ce que tout ça est-ce qu'il y a des questions des témoignages oui question commentaire bon et donc Simone juste après ces questions nous propose je vous encourage à demander l'aide de l'univers avec cette question oui vas-y oui donc elle elle conseille de poser cette question de faire ce déblayage qui va permettre de faire bouger l'énergie donc quelle énergie quel espace et quelle conscience mon activité mon activité et moi pouvons-nous être qui nous permettrait d'embaucher l'univers pour l'éternité tout ce qui ne permet pas cela de se présenter détruit et décris-le un dieu luard de foi white and wrong good and bad pocket pod online shorts boys and beyonds et puis l'embreu je me soutiens oui oui et tout de suite après l'embreu as-tu vraiment dépensé trop d'argent pour le marketing parce que le marketing c'est toujours le budget délicat le post délicat voilà c'est celui qu'on voudrait supprimer tout de suite si jamais on veut supprimer des dépenses d'accord le marketing pourrait être enfin forcément ça peut être qu'un point de vue aussi mais le fait de faire de la pub de chercher des clients comme ça coûte et que ça ne fait pas rentrer tout de suite forcément de l'argent ça peut être un des postes qu'on réduit pour justement diminuer ses dépenses voilà mais est-ce que c'est une bonne idée telle est la question et ça peut être le comptable qui nous dit attention le marketing voilà vous avez dépensé tant c'est trop etc donc Simone nous parle de ça et c'est un peu comme dans le cas du salon c'est peut-être dépenser de l'argent pour pouvoir en gagner plus tard pas forcément dans l'immédiat mais avec de la publicité avec la notoriété qui augmente ça peut amener de nouveaux clients en fait donc elle propose de regarder en fait de demander Simone quand on fait une dépense est-ce que cette dépense est pour le futur ou est-ce qu'elle est pour maintenant puis de voir voilà si ce qui est léger est lourd si c'est si on peut se lancer dans cette en fait il n'y a pas de bien et de mal à se lancer enfin voilà on peut je crois faire la dépense en ayant la confiance la prise de conscience que c'est pas forcément pour maintenant ce que ça va créer ce sera plus plus tard et c'est pour ça que des fois peut-être qu'on pose la question du lourd et léger et on peut être surpris par la réponse oui parce qu'on aurait on se dit oui je fais ça ça va rapporter tout de suite puis peut-être que non et se dire tiens vraiment et d'avoir cette prise de conscience après bon on le fait ou pas quand même c'est un choix aussi qu'on peut qu'on peut amener donc il y a des questions qui sont qui sont posées par rapport à ça aussi voilà de se dire comme dit Eclat donc cette dépense est-elle pour maintenant ou pour le futur ou les deux est-ce que être sur ce salon par exemple va générer des possibilités futures cette dépense va-t-elle générer de l'argent pour la société cela me fait-il me sentir plus léger donc ça permet voilà ce qui est ce qui est vrai pour nous va être léger en fait voilà toutes les fonctions de la question et de la conscience de ce que tu es en train de créer et de générer alors quelles questions pourrais-tu poser aujourd'hui parce qu'on peut aussi demander quelles questions on pourrait poser si on ne sait pas lesquelles donc pour augmenter les possibilités pour ta vie ta façon de vivre ta réalité et ton activité serais-tu prêt à détruire et à décrire partout où tu as fermé la porte aux possibilités futures où tu les as tués tout cela vas-tu le détruire et le décrire un violaire de foi oui white and one good and bad poke and pod all nine shorts boys and beyonds alors Amélie avait rebondi sur quelle énergie espace et conscience dans le corps et moi pouvons-nous être pour embaucher l'univers pour l'éternité oh yeah tu disais Amélie et partout où on refuse cette idée-là que l'univers nous soutient et qu'il est prêt à bosser pour nous et que bosser avec l'univers embaucher l'univers c'est regarder de manière précise ce qu'on a envie ou ce qui est requis et puis demander on se coupe de demander est-ce que vous voulez bien tout d'être et le tout d'écrit et puis elle toi tu dis de demander comment est-ce qu'on fait pour en parler à des médecins par exemple ou à des corporations comme les comptables il y a des comptables qui utilisent des outils access consciousness et là c'est c'est super ouais c'est un cadeau ouais et après oui comment transmettre à des médecins voilà quelles questions est-ce qu'on pourrait poser à des médecins pour les voilà pour leur faire prendre conscience de leur activité de ce qu'ils pourraient développer est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont en recherche de quelque chose de différent et c'est quelle énergie espace et conscience pouvons-nous être pour être l'invitation à ces outils-là voilà et voilà et s'il s'agissait d'être voilà toi tu nous dis que à l'hôpital ils ne sont pas très en forme ouais comment quelle énergie espace et conscience pouvons-nous être pour être l'invitation à ces outils pour pour être cette différence qui va qui va qui va faire envie aux gens voilà qui va être une invitation à changer des choses à faire des choses différemment ou d'une manière différente et oui et en étant cela en fait on amène des prises de conscience on amène des gens qui peuvent venir vers nous nous poser des questions aussi tiens qu'est-ce que tu fais ça a l'air sympa voilà donc tout ce qui ne permet pas ça allez-vous détruire et décréer oui et partout c'est pareil toujours où on fait rentrer la notion du temps dans l'histoire quand moi j'ai fait ma première classe de bars alors moi à la base j'ai un du communard fermé et j'avais travaillé un petit peu comme infirmière scolaire je suis restée longtemps à la maison et quand j'ai eu cet outil des bars dans les mains je me suis dit oh mais effectivement il faut que toutes les infirmières et tous les médecins ils voient ce que c'est et ce n'était pas pour que eux ils prennent soin des 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 autres avec ces outils-là mais c'était qu'ils puissent avoir un espace pour eux prendre soin d'eux-mêmes parce que ce sont des personnes qui en j'endant ça a donné beaucoup et je me suis dit voilà c'est vrai pour que les gens qui prennent soin des autres aient ce truc-là pour prendre soin d'eux et voilà alors moi j'ai voulu en parler voilà quelles graines est-ce que j'ai semées et quand est-ce qu'elles vont elles vont germer oui ça c'est un peu travailler pour le futur préparer le futur en faisant ça c'est pas comme elle pense à va prendre en fait ouais et en fait c'est ce que dit Simon aussi à la fin de ce chapitre j'ai peut-être avancé trop vite mais oui avec je parle de noter toutes les idées qu'on a dans le carnet des possibilités ouais c'est peut-être une bonne idée mais maintenant ce n'est pas le moment de la mettre en œuvre donc ça elle dit ça page 137 donc toutes ces idées-là d'en parler aux médecins aux comptables pharmacien une vérité est-ce que ce sont des idées à mettre en œuvre maintenant ou bien des idées pour l'instant à noter dans un carnet d'idées et puis voilà posez l'action maintenant ou à l'avenir et surtout ne pas tuer les idées c'est pareil tu parlais toi Laurence de tuer de tuer les possibilités donc ne pas tuer les idées en se disant que voilà que ça va pas marcher que ça marchera pas oui parce que c'est peut-être un peu tôt pour certaines idées voilà elles sont pas forcément mûres donc alors c'est pas les jeter à la poubelle mais en les notant dans ce carnet ça va permettre de régulièrement passer la liste en revue d'en ajouter dès qu'on a une idée et puis de regarder est-ce que tu voilà poser la question à l'idée est-ce que t'es prête à devenir réelle à entrer à être rendue réelle dans cette comment à venir comme si tu voulais naître voilà s'adresser à l'idée voilà est-ce qu'elle est prête à être rendue concrète en fait est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'il faut attendre encore un peu donc en utilisant l'outil léger et lourd et puis voir ce qui est prêt et qu'on peut mettre en oeuvre en fait et et pas se dire bah non ça n'a pas marché par exemple si on a mis en oeuvre une idée un peu trop tôt et puis donc ça n'a pas abouti ça n'a abouti à rien plutôt que de se donner tort qu'on s'est trompé etc c'est de regarder si justement on a fait ça peut-être un peu trop tôt puis se dire bah je remets mon idée dans le carnet et puis je reviendrai un petit peu plus tard le temps que le marché m'urisse enfin quelle que soit l'idée que c'était et c'était c'est peut-être juste ça c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose un petit peu trop tôt un petit peu en avance et qui fait que ça n'a pas fonctionné comme on comme on l'espérait voilà mais pas se donner tort comme toujours non et Simone elle nous invite même à parler à notre idée elle nous dit elle nous dit de lui poser des questions montre-moi quand est-ce que je devrais t'utiliser montre-moi quand est-ce que je devrais te vendre montre-moi quand est-ce que je devrais te présenter voilà donc quelle énergie est-ce pas assez conscience pour nous être pour parler à nos idées ou parler à nos idées pour leur demander pour leur poser des questions et tout ce que ça peut faire remonter chez tout le monde là de qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre et que de moi j'entendrai jamais la réponse de mon idée est-ce que vous voulez bien maintenant tous les fréquentés oui donc cette idée de carnet si ça vous branche voilà c'est d'en commencer un ce soir ou demain et puis au fur et à mesure qu'on va arriver vers la fin du livre peut-être refaire un petit point dans quelques semaines et puis voir les idées que vous avez eues ce que vous avez pu commencer à mettre en oeuvre voilà ce qui est encore trop futuriste voilà et puis petit à petit faire évoluer évoluer votre business avec ces nouvelles idées il y a aussi l'idée de toutes les idées qu'on a captées qui ne sont pas forcément à nous des fois on voit des idées qu'on a et puis après c'est quelqu'un d'autre qui les fait ou ou des fois on a des idées et puis on les trouve génial et puis en même temps on n'a pas forcément l'énergie de la mettre en oeuvre alors est-ce que c'était Éril c'est toujours là Éril je ne sais pas Éril elle m'avait raconté qu'elle avait des idées et qu'en fait en posant la question à qui ça appartient à qui ça appartient à qui ça appartient cette question qui est un des autres outils d'accès comme je ferais et bien elle s'était rendu compte que c'était pas une nouvelle donc peut-être que si vous êtes des humanoïdes vous en avez tout plein tout plein tout plein tout plein des idées et peut-être que des fois vous regardez ça en vous disant toutes ces idées que j'ai que je ne fais pas donc plutôt que de se dénettent voilà c'est demander à qui ça appartient et puis poser des questions donc à ces idées pour pour leur demander voilà est-ce que c'est pour maintenant pour plus tard puis le fait de les noter ça permet aussi d'alléger notre tête parce que si il y a une idée qu'on aime bien qui nous plaît bien qui nous botte on se dit moi je vais le faire puis après on peut en avoir une autre qui vient et puis après on a la tête bourrée de choses on a déjà plein de choses dans la tête et le fait de les écrire ça permet de les mettre quelque part de leur réserver un endroit rien que pour elles et de libérer de l'espace dans notre vous m'entendez plus ? on t'a perdu quelques secondes ah oui donc j'en étais avec ce carnet d'idées le fait de les noter sur sur ce carnet permet de libérer de l'espace dans notre tête puis de laisser un endroit bien de comment de 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 un endroit bien précis pour toutes les idées et puis de d'y revenir régulièrement voilà regarder ce qui est prêt à être mis en oeuvre ce qui doit attendre encore un petit peu ce qui est vraiment très futuriste mais qui peut très bien voir le jour à un moment donné si c'est quelque chose qui nous appartient pas on peut le noter quand même peu importe parce qu'après on peut avoir des idées différentes on peut on peut surcréer une idée qu'on aura peut-être pu prendre de quelqu'un mais le faire différemment enfin voilà après c'est l'idée c'est l'idée voilà c'est de noter dans ce carnet et puis de le regarder de temps en temps pour pour voir voilà ce qu'on peut faire de différent et puis aussi de d'être toujours en mouvement aussi en étant en notant toutes ces idées ça permet d'avoir quelque chose qui est mouvant qui n'est pas figé et puis qui est en constante évolution en fait pour notre business voilà donc toi tu nous parlais des soignants qui soignent les soignants et puis et puis donc d'une urgentiste qui s'occupe d'externes qui vont mal alors est-ce que toi tu as des idées par rapport à ça est-ce que tu as fait quelque chose est-ce que comment c'est pour toi on t'entend pas ton micro est coupé ton micro en bas à gauche et donc j'ai j'ai parlé un petit peu de ma façon de de pratiquer mais ça n'a pas eu l'impact que j'aurais voulu et et par la suite j'ai eu l'idée je me suis dit mais moi j'irais bien je t'en avais parlé du reste aussi j'irais bien et avec elle proposer ça aux externes d'accord bien sûr même je ne sais pas comment ça peut se faire mais ou si si on peut faire des soins bénévoles aussi quelquefois bon c'est quelque chose qui me qui me parle ok donc cette idée d'aller parler aux externes d'aller leur proposer des soins des découvertes en fait c'est ça que c'est clair ça ça me plairait bien oui je vous associerais bien aussi voilà parce qu'il faut du monde alors est-ce que c'est une idée pour moi ou est-ce que c'est une idée pour la vie ben pour moi c'est assez urgent enfin quand je lis est-ce que j'ai j'ai lu le panorama du médecin est-ce que je l'ai sous les yeux bon enfin bref enfin bref c'est quand même assez alarmant c'est-à-dire que il y a ma lettre à l'hôpital il y a un tabou de la maltraitance apparemment à l'hôpital c'est ce que j'ai lu dans cet article dans ce journal et également où les pédopsychiatres alertent les impoliteurs par rapport à la maltraitance sur les ados voilà j'ai lu dans ce journal médical et là j'ai une amie infirmière qui est en arrêt de travail parce que ça ne va pas au niveau des relations quoi enfin c'est vraiment apparemment il y a vraiment des relations quelquefois très difficiles de harcèlement autre chose comme ça c'est plus fréquent qu'on ne le croit donc ça ce sont comme des informations qui arrivent et donc ces informations qu'est-ce que tu peux en faire voilà quelles questions tu peux poser ben ce serait quand même un moyen très simple les barres de de revêter c'est la situation pareil je ne sais pas si je peux encore dire un mot oui ouais ben j'ai reçu encore une publicité pour je ne sais pas si toi Marie-Josée toi tu connais les groupes à l'intain je pense donc c'est quand même assez long c'est avec des psychiatres etc c'est aussi pour que les médecins puissent parler des situations difficiles avec leurs patients mais je trouve enfin maintenant je ne pourrais plus y aller dans ces groupes parce que je trouve que c'est voilà j'aurais l'impression de revenir en arrière je pense que ça pourrait aider beaucoup les médecins et même dans leur situation professionnelle de de passer à cet outil access alors est-ce que tu es toujours dans la question quand tu es en plus est-ce que que tu es toujours dans la question comment ça pourrait être plus simple pour les médecins de faire une journée de formation access plutôt que plusieurs réunions à l'écoute sur des mois etc alors être dans la question ça serait ce qui est requis pour cette notion quelle contribution est-ce que je peux être ce qui sont les barres qui sont requises maintenant oui non peut-être pas attend il faut que je coupe parce que je t'entends pas oui je disais c'était vraiment toi quelles questions les questions quelles questions est-ce que tu peux poser qu'est-ce qui est requis ici voilà cette situation qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je peux en faire est-ce que je peux le changer et comment je peux le changer en fait si tu réponds par les barres c'est plus déjà une conclusion c'est une question et est-ce que ce sont les barres qui sont requises pour ces médecins ou ces personnes-là qui sont à l'hôpital et pour qui la situation elle n'est pas facile qu'est-ce qui est requis alors si tu veux j'ai eu un petit agacement et c'est peut-être un jugement parce que comme je le disais cette revue sur l'hôpital où il y a de la maltrétence et ensuite je reçois la publicité pour le groupe Balint et je me suis dit oh là là c'est fini ça c'est plus pour moi c'est terminé on perd trop de temps avec ça et puis la situation elle est quand même ce qu'elle est donc les groupes Balint ou les psychiatres ça n'a pas vraiment fait évoluer enfin bon c'est peut-être un jugement un peu sévère mais en fait le truc c'est qu'à chaque fois qu'on a que nous arrive une information et que on reste pas dans la question ça se transforme en jugement raffiné donc tous les jugements raffinés que tu peux avoir de cette situation est-ce que tu vas maintenant tous les détruire et les décréer et quelle invitation est-ce que tu pourrais être qui est-ce que tu pourrais contacter pour par rapport à cette idée que tu as qu'est-ce qu'il pourrait être une contribution pour toi ah ben je peux l'appeler demain cette dame oui oui est-ce que c'est le moment voilà tu peux aussi te poser la question est-ce que c'est le moment d'apporter ce changement est-ce que c'est léger pour toi d'appeler quelqu'un tu vois tu peux poser cette question-là aussi par rapport au fait de passer d'une idée que tu veux faire quelque chose à vraiment la mise en pratique est-ce que voilà est-ce que c'est léger pour toi d'appeler quelqu'un tu peux te poser ça aussi comme question mais je l'ai déjà proposé aussi à une à un médecin qui s'occupe de formation mais c'est comme si je ne suis pas crédible ou je ne suis pas habilité mais bon que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ça me mais c'est peut-être juste une idée qui passe tout de suite donc surtout surtout la garder la noter et demander pour quand tu peux faire et puis en plus avec l'idée de parler à des médecins tu nous fais une transition géniale vers le chapitre de la semaine prochaine qui s'appelle les connecteurs les moteurs les créateurs et les gens fondamentaux donc voilà quelques questions est-ce qu'il va être possible de poser la semaine prochaine pour savoir à qui parler voilà quels sont les trois types de personnes qu'il faut avoir dans son business pour pouvoir le faire évoluer pour pouvoir le faire se développer voilà c'est l'objet du prochain du prochain chapitre et de voir qui on peut ajouter à notre business aussi voilà qui va être une contribution suivant différents différents types de profils on va dire qu'on détaillera la semaine prochaine il y avait aussi une remarque de Amélie qui voilà pour qui l'idée de mettre tout au même endroit dans un même carnet c'est lourd bon bah voilà fais ce qui marche pour toi Amélie voilà c'est une proposition si pour toi c'est mieux d'avoir différents post-it un petit peu partout chez toi et que ça marche pour toi voilà aucun souci l'idée c'est de pouvoir juste des fois quand même pouvoir avoir un petit regard en arrière sur les idées qu'on a pu avoir et puis redemander spécialement maintenant pour cette idée comme Simone dans son chapitre là qui dit qu'ils avaient mis en place un projet pour les enfants pour des colonies de vacances et que tout le monde était prêt sauf les enfants il n'y avait personne qui venait voilà et que par contre trois ans plus tard et bien tout était toujours prêt et cette fois c'était le moment et les enfants et les enfants étaient là donc toi voilà tu peux aussi démarrer en place peut-être que ça va répondre tout de suite et peut-être que ça ne va pas répondre tout de suite mais si c'est léger pour toi effectivement go et voilà et qu'est-ce que tu vas créer dans le futur en passant à l'action maintenant et en suivant la légèreté après c'est aussi vraiment ça c'est la légèreté parce que pour faire de la légèreté je suis la légèreté on arrive ouais est-ce que vous avez des remarques commentaires questions quel chaos organisé peux-tu être avec tes idées ouais le chaos organisé une touche d'organisation dans le chaos qui permet de créer plus puisque l'organisation permet de gagner du temps et puis de pouvoir ajouter d'autres choses à ce qu'on avait prévu de faire donc à la fois on a-t-il un peu de chaos dans tout ce qu'il y a en ordre et puis on remet une goutte d'organisation dans le chaos et en tout il commence à devenir mieux que ça la semaine prochaine Laurence tu seras revenue d'Italie oui je rentre dimanche d'accord je serai sur place dans ma maison d'accord et comment dirais-je avec avec des propositions fondation au mois d'avril oui donc le week-end ce week-end qui vient l'autre d'après j'ai une formation fondation à Metz donc 4 jours pour changer sa vie avec de nombreux outils d'access consciousness on aborde on aborde différents thèmes de la vie en fait sous un autre angle et puis sous un angle en fait qu'on a toujours su qui existait mais dont on ne nous a jamais parlé et puis ça permet avec cette formule de déblayage qu'on a utilisé ce soir de déblayer des choses et puis de s'alléger et de redémarrer sur d'autres bases pour créer une autre plateforme et d'aborder aussi les processus corporels qui sont inclus dans ce stage voilà et puis je vais vous montrer aussi le flyer Happy Mouth la bouche joyeuse qui est une classe qu'on organise toutes les trois Marie-Josée, Tecla et moi à Paris donc c'est pour tout ce qui donc ce sera du 12 au 14 mai et puis donc à Paris sur tout ce qui concerne les dents les mâchoires les gencives tout ce qu'on a dans la bouche tout ce qu'on fait avec notre bouche la prise de parole enfin voilà c'est des choses très large et très puissante et ce sera la première fois que cette classe aura lieu donc sur trois jours parce que jusqu'ici ce sont ce sont juste des choses qui se passent par téléphone par des téléphones et là donc ce sera en physique avec le docteur Tom Colso c'est un américain et qui utilise les outils d'access consciousness les processus la formule de DBA et c'est donc trois jours de pratique voilà donc vous êtes tous conviés et avec cette idée que ce qui se passe dans notre bouche c'est enfin voilà comme on raconte sous les pieds c'est relié à tout le corps la bouche c'est pareil c'est relié à tout le corps mais aussi à l'ensemble de notre vie et que des problèmes de gencives qui se règlent et bien ça permet aussi des fois juste aux gens de s'engager plus pour leur vie par exemple oui voilà de pouvoir être plus présent aussi d'oser dire des choses qui restaient peut-être coincées dans leur bouche jusque là voilà c'est vraiment c'est très large tout ce qui est couvert dans ce stage donc Marie-Josée note toutes les mémoires de stress dans la bouche c'est ouvert à tous sans prérequis c'est aimer sa bouche aussi ouais oui c'est aimer sa bouche c'est être sa bouche ouais c'est arriver à s'identifier avec elle avec tellement peu de résistance qu'on devient cette bouche et quand on arrive à faire ça il y a plein de choses qui se libèrent ouais et ça se voit dans le comportement ça se voit aussi au niveau de du du processus de vieillissement parce que c'est très vieillé aussi le programme de vieillissement qu'on a là encore les dents sont très associées à ça donc là on va faire sauter des programmes aussi par rapport à ça voilà c'est magnifique tout plein de choses comment ça t'a dit encore mieux que ça ouais donc il y a quelqu'un qui demande si on peut mettre le lien donc on le mettra dans le je pense avec le le replay le lien voilà d'accord et puis il y avait j'ai fait une question d'Amélie de donner quels sont les processus corporels qu'il y a dans la classe fondation donc il y a le MTVSS alors je ne sais plus ce que veulent dire les lettres c'est le processus le collectif valence terminal système voilà MTVSS et donc c'est le processus le plus complet d'accès en fait un peu la Rolls souvent donc on l'apprend dans fondation où on va travailler sur plusieurs systèmes dont le système immunitaire par exemple il y a les biomimétismes biomimétriques qui sont aussi enfin qu'on met en pratique en fait pendant le stage la manifestation la manifestation des moléculaires la démanifestation moléculaire mémoire cellulaire mémoire cellulaire et l'exercice d'activation du thymus voilà l'exercice d'activation du thymus et puis c'est à peu près tout parce que dans chacun il y a des des variantes voilà qui sont indiquées donc qui voilà qui permettent de suivant les cas d'utiliser de telle ou telle façon et ça c'est détaillé pendant la classe et puis là on est en pratique on se met deux par deux et on le fait au boulot oui ça se passe aussi sur les tables de massage tranquille à se faire chuchouter voilà donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui je vais juste dire moi j'ai été invitée dans le morbillon à faciliter avec mon amie Fanny Pasquet une classe de bars qu'elle a envie d'offrir à la fois pour les parents et les enfants ah oui oui ça va être quand ça ? et bien c'est le 19 avril et c'est en plein milieu des vacances scolaires par chez nous en Bretagne donc voilà s'il y a des parents qui ont envie d'apprendre les bars avec leurs enfants et bien c'est le moment ouais et ça ne change rien dans la vie des familles non pas du tout les tarifs pour fondation tu veux dire ? ah non pour la classe Happy Mouse Happy Mouse c'est 1250 euros non excuse-moi excuse-moi je voulais demander le tarif par exemple quand tu veux apprendre à une maman le soin pour son enfant les enfants sont bienvenus dans les classes de bar parce que c'est gratuit jusqu'à 16 ans d'accord est-ce que tu peux juste apprendre les points donner juste la planche des points pour un tarif de 50 euros par exemple ah non non c'est pas autorisé non c'est une journée complète donc le prix pour les bars c'est 270 euros pour la première fois d'accord mais tu ne peux pas faire un groupe avec les parents et les enfants pour un après-midi par exemple et juste te transmettre les points simplement ? non pour les parents il faut qu'ils suivent la journée parce qu'il faut qu'ils donnent deux fois et qu'ils reçoivent deux fois d'accord par contre pour les enfants c'est beaucoup plus rapide et jusqu'à 15 ans c'est gratuit après moi j'ai vu plusieurs enfants sous les classes de bar sans soucis alors des fois ils font des séances plus rapides mais des fois c'est même pas le cas voilà c'est aussi qu'il n'y ait pas ses consciences est-ce que je peux être pour faciliter cette classe avec des enfants et voilà et quelle constitution est-ce que les enfants sont aux classes et c'est juste c'est juste génial et donc voilà surtout voilà détruire et décréer aussi tous les points de vue qu'on peut avoir que les enfants ne peuvent pas suivre ne peuvent pas apprendre Gary il avait signé le diplôme de la plus jeune facilitatrice elle avait 6 ans elle avait suivi trois classes de bar et elle était venue le voir et elle lui avait dit signe et elle ne savait pas elle ne savait pas lire elle ne savait pas écrire mais elle savait qu'elle voulait être facilitatrice dès mars et quand elle a eu son diplôme de facilitatrice elle accompagnait sa maman voilà donc voilà poc et poc tous les points de vue qu'on a par rapport aux capacités des enfants elle a pris les sous aussi ah ben elle a dû voilà mais effectivement il y a des enfants qui offrent des séances ou pas à Rome là est-ce qu'il y avait des enfants à la classe est-ce qu'il y en avait des jeunes qui offraient des séances qui offraient des séances non parce qu'on ne pouvait pas il n'y a pas de table de massage dans la classe de CF mais il y avait des enfants qui suivaient quoi en fait qui étaient là présents voilà donc un autre de 10 ans en Hollande dit Marie-Josier oui c'est possible il y en a plusieurs voilà et bien merci à toutes et à tous oui merci tout le monde bonne fin de journée et à la semaine prochaine au revoir d'idées et puis tous les plans de financement ouais et tout ce que ça fait remonter il faut la tué lire allez vous le détruire et décréer ouais ouais t'as nous good and bad poképod online shorts boys and beyonds ciao tout le monde arrivederci bye salut